Ce programme vous est présenté par France Fintech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Fabrice Clauzon. Bonjour. Vous êtes directeur des partenariats chez Expensia, une plateforme dédiée à la gestion des frais professionnels. Pourquoi avoir créé Expensia ? Quel est le constat initial ? Le constat initial des fondateurs était très simple. Ils consacraient, je crois, 4 heures par mois au sein d'une très grande société multinationale pour faire la note de frais. Donc ils se sont dit, non mais ce n'est pas possible un truc comme ça. Il y a potentiellement quelque chose à améliorer. Et c'était en 2014, à un moment où la 4G est devenue disponible, le cloud était là. Donc les technos devenaient disponibles pour justement automatiser tout ce process des notes de frais. Et du coup, quelles solutions vous proposez ? Comment ça marche exactement ? En fait, ça marche très simplement. Vous prenez votre smartphone et vous prenez une photo. Et là, on a une technologie propriétaire qui va lire de manière intelligente un reçu. Si par exemple, il y a une dépense de restaurant de 2 personnes de 60 euros, de manière intelligente, on va lire chacun des champs importants, la date, le montant hors-taxe, la TVA. Et là, c'est la magie d'Expensia, c'est-à-dire de manière automatique, on va éviter toute saisie et on va pouvoir remonter toutes ces informations importantes, tout en apportant du contrôle, notamment s'il y a deux reçus qui ont été déclarés, on va le signaler. Et on va l'adapter aussi à une politique de remboursement de l'entreprise qui, par exemple, dit un déjeuner, c'est 30 euros si on dépasse les plafonds. Donc en simplifiant, on automatise tout ce qui est assez, on va dire, rébarbati, long, chronophage, laborieux, pour faire en sorte que les salariés se consacrent sur pourquoi ils ont été recrutés, c'est-à-dire leur métier. Donc on fait avec Expensia des salariés très heureux. Donc à qui ça s'adresse exactement ? Ça s'adresse, c'est comme Tintin, c'est-à-dire à tous les employés de société de 7 ans à 77 ans, plus sérieusement, des PME, même des auto-entrepreneurs jusqu'à des multinationales comme des grandes banques qui sont clientes chez nous. Et les solutions informatisées pour les notes de frais existent depuis un moment maintenant. Comment est-ce que vous faites la différence ? La différence, elle est assez simple. On est sur un modèle d'abonnement et donc on a énormément de monde en R&D qui, chaque mois, avec 30 sprints par an, améliorent la solution, enrichissent la solution. Donc c'est comme si vous dites que vous avez deux voitures. Oui, effectivement, il y a quatre roues et un volant, mais une fois que vous avez dit ça, on a une app, on a une facilité, une ergonomie. On innove en rajoutant des cartes de paiement, plein de solutions qui visent à automatiser. Et à titre d'exemple, un cabinet allemand a jugé notre technologie de reconnaissance automatique, l'OCR, comme étant de loin la meilleure du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec notre technologie, que vous soyez d'un endroit à l'ombre, on va quand même lire les différents champs, quelle que soit la langue, n'importe où dans le monde. Et c'est vraiment ça qui fait la différence pour simplifier encore une fois la vie des collaborateurs. Comment a évolué Expensia depuis sa création ? C'était quoi les étapes un peu phare ? Les premières étapes, c'était le président fondateur et puis le CTO qui était à deux dans presque un petit appartement. Et puis aujourd'hui, on est à la fois à Paris, à la fois à Tunis, on n'est pas loin de 200. On est une société qui structure et puis on a 6 000 clients, 700 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions dans 100 pays dans le monde. C'est quoi vos objectifs pour la suite ? Nos objectifs qui nous font rêver et qui nous font peur. On a une croissance, on double chaque année. Et donc on a des vrais challenges de réussir cette croissance et systématiquement rester les meilleurs ou parmi les meilleurs. Parce que la beauté du truc, c'est que ça ne sert à rien d'être tout seul. On est aussi challengé et on a une vague dans la transformation digitale des entreprises qui fait que tout ce qui est des notes de frais, les gens veulent absolument automatiser. Et il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est toujours le tableau Excel qui prime, où il y a toujours des avances sur frais qui sont extrêmement gênantes pour les collaborateurs et pour les directions financières. Les différentes crises que nous traversons depuis celles du Covid, est-ce qu'elles ont changé la donne pour vous ? Et si oui, dans quelle mesure ? Pour nous, ça a été des accélérateurs. Le Covid a forcé les gens avec le travail hybride, même en télétravail. Donc par définition, si vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas mettre dans une bannette à l'ancienne votre note de frais avec un reçu papier. Donc la digitalisation devenait un must. Aujourd'hui, depuis 12 mois, avec la situation de plein emploi, de nombreuses directions financières, avant elle disait « ça me coûte cher d'avoir des ressources pour faire de la saisie d'écriture de comptables de notes de frais ». Dorénavant, elle ne trouve même plus ce personnel. Donc pour nous, au contraire, toutes ces crises-là sont des fantastiques moyens d'accélérer et d'aller plus vite, avec notre promesse qui est de dire « on va faire plus avec moins ». Merci Fabrice Clauzon, directeur des partenariats chez Expensia, d'être venu sur le plateau de Smart Fintech. Ce programme vous a été présenté par France Fintech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Sous-titrage Société Radio-Canada